Musique Nous avons des conseils, des consultants qui expliquent aux titulaires d'un prêt immobilier, et ils sont nombreux en France, qui ont des emprunts sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire davantage, 25 ans, que d'un coup de baguette magique, grâce à une action judiciaire et sur le fondement d'une jurisprudence dont on va parler dans quelques instants, eh bien ils vont pouvoir annuler tous leurs intérêts. C'est-à-dire que, grosso modo, ils n'auront à rembourser que le principal de leurs prêts. Alors évidemment, c'est un avantage considérable, c'est de l'argent facile, c'est un effet d'aubaine, puisque sur le coût total d'un crédit dont on parle, ça peut représenter 40, 50%, 60% de ce coût total. Donc ça peut être un avantage, évidemment, extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant d'actions qui visent à contester le TEG qui est affiché par les banques, dont les banques donnent l'information au moment de la conclusion de chaque crédit. Musique Alors la jurisprudence a longtemps fait coexister deux types de sanctions civiles en matière de TEG inexactes. D'une part, la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il s'agit là d'une sanction qui résulte de dispositions spécifiques du Code de la consommation. Et puis d'autre part, la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel. Et là, il s'agit d'une sanction qui résulte en revanche d'une création prétorienne. Absolument. Et les effets ne sont pas du tout les mêmes, puisque dans un cas, nous avons en fait le juge qui a le pouvoir de décider que la banque sera déchue des intérêts. Mais en partie, selon la gravité de l'erreur commise, il pourra donc moduler la sanction infligée à la banque. Tandis que dans le deuxième cas, on parle de toute autre chose. Et c'est ce qui crée précisément cet effet d'aubaine dont je parlais tout à l'heure. C'est que la sanction, elle est automatique. Le taux d'intérêt est nul, le TEG est nul. Et par conséquent, les effets de la nullité en droit civil, c'est que ça disparaît. Certes, est substitué néanmoins le taux d'intérêt légal. Mais ce taux d'intérêt légal est extrêmement minime et ne permet absolument pas à la banque de pouvoir équilibrer en quoi que ce soit cette sanction radicale de disparition des intérêts conventionnels. La jurisprudence semble aujourd'hui effectivement se dessiner. Cette tendance a d'abord été amorcée avec les arrêts dits de la décimale, au terme desquels, en réalité, la Cour de cassation considère qu'une erreur minime, en l'occurrence inférieure à la décimale, est sans conséquence. Cette tendance, elle s'est également poursuivie, puisque désormais la Cour de cassation considère que l'erreur en la faveur de l'emprunteur est sans conséquence également. Ce que nous observons également, c'est que la jurisprudence tend à abandonner la sanction de la nullité en faveur de la sanction de la déchéance. Il s'agit d'ailleurs de la position retenue par la Cour d'appel de Paris depuis la fin de l'année 2016. On voit bien qu'effectivement, la jurisprudence, petit à petit, va finir par se concentrer sur les cas importants, c'est-à-dire les erreurs graves, significatives dans le TEG, et qui entraîneraient un véritable préjudice pour l'emprunteur. Et pour laisser de côté, j'allais dire, les chicaneries de la décimale, voire même des erreurs qui sont en faveur de l'emprunteur et qui, évidemment, ne peuvent pas entraîner l'annulation de l'intégralité des intérêts conventionnels. Ça tombe sous le sens. Et il y a un adage latin que j'aime bien et qui, je trouve, illustre très très bien la situation et l'évolution de cette jurisprudence, qui est « de minimis non curat praetor ». De ce qui est petit, non important, le juge ne s'occupe pas. Et je trouve que c'est vraiment la conclusion qui s'impose sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada